Musique Il y a les récréatrales, qui est un lieu important, un espace important, qui est ce festival à Ouagadougou. Et puis il y a ton activité d'artiste, et on va essayer de déplier tout ça dans le temps que nous avons. La définition que j'aime vraiment bien du théâtre, et c'est celle-là pour l'instant qui me permet de travailler, c'est le théâtre est un espace de discussion. Et alors j'essaye de l'éprouver le plus concrètement possible dans mon travail d'acteur. Il ne faut pas que ça devienne seulement une manière de penser le théâtre, mais une manière de le faire. Le théâtre, chez nous, a toujours été très politique, comme étant l'endroit de questionnement de ce qui était en train de se faire, de ce qui était en pleine mutation dans la société. Le destin démocratique de nos pays à cette période-là est fortement lié aussi à une pratique artistique théâtrale dans les villes et dans les campagnes. Si nous-mêmes, en faisant ce métier, il n'y a pas de choses qui bougent en nous, il faut qu'on se pose la question si on est sincère. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous étions ensemble aux barricades et sous les gaz lacrymogènes. Donc je fais bien de rappeler aux uns aux autres, moi je suis toujours derrière les barricades, vous vous êtes de l'autre côté, n'oubliez pas l'odeur des gaz lacrymogènes. Nous les artistes, on est très bien content d'être entre nous et à faire les choses, etc. Et à parler de changement du monde, de révolution, de tout ça, sans se rendre compte que derrière, juste là, la boulangerie, rien ne bouge, rien ne change, et ici, là, rien ne change, l'extrême droite monte, et ceci monte, etc. Quand le théâtre fait son travail, il fait l'histoire. Sous-titrage ST' 501